bonjour aujourd'hui c'est le 6 juillet et je voudrais lire à nouveau romain chapitre 8 verset 29 en effet ce qu'il a connu d'avance les a aussi prédestinés à devenir conforme à l'image de son fils afin que celui ci soit le premier né d'un grand nombre de frères hier j'avais dit qu'il avait cinq verbes ici que paul utilisé pour parler du salut et j'avais dit que le premier était au verset 28 il me semble mais en fait je m'excuse cela n'est pas vrai en fait le premier c'est dans le verset 29 c'était celui que nous avons vu hier connu d'avance et dans le passé et d'ailleurs les autres quatre verbes aussi seront dans le passé et le deuxième ici c'est prédestiné dieu les a aussi prédestiné il y a une grande confusion dans le milieu chrétien notamment protestant à propos de la prédestination nous n'allons pas expliquer ce que c'est que la prédestination c'est pas le but de cette méditation mais c'est le fait de savoir que dieu nous a choisi en lui et nous allons voir que même avant la fondation du monde cela reste un mystère pour nous dans le sens du mot mystère dans nos langues latines quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à tout comprendre parce que le mot mystère dans le nouveau testament n'a pas c'est tout ce sens là nous allons le voir aussi d'ailleurs et et paul paul pierre pour consoler l'église du seigneur souvent une église persécutée même paul quand il était en prison il va parler de cette de ce choix de dieu de comment dieu choisi nous choisit en fait je vous je vous je vous rappelle que les cinq verbes ou paul utilise dans le verset 29 et 30 pour expliquer le salut ils sont tous dans le passé donc il est en train de parler des gens qui ont déjà été choisi et pierre va faire pareil 1 dans un pierre chapitre 1 verset 2 conformément à la présence de dieu le père le est conduit à la sainteté par l'esprit afin de devenir obéissant être purifié par le sang de jésus christ que la grâce et la paix vous soit multiplie conformément la présence de dieu le père et conduit à la sainteté par l'esprit donc selon le la présence de dieu c'est à dire le dieu a déjà un projet pour son peuple il est en train de parler à des gens qui sont persécutés que ce qui leur ce que arrive à cette église à ces chrétiens est terrible mais qui devait pas être découragé parce que dieu avait un projet déjà un projet bien établi qui qui vient de très très loin et ici ce projet c'est pour les conduire à la sainteté c'est à dire dieu a choisi pour lui ce peuple un peuple il ya le désir d'avoir un peuple pour lui et ce qui est intéressant c'est que jésus dit deux choses qui paraissent contradictoires jésus dit d'abord que personne dans le livre de gens que personne ne peut venir à lui un si ils ne sont pas dirigés par le sait par le père mais même en même temps aussi dans le livre de gens il dit aux pharisiens il ya certains religieux qui étaient là qui l'ont entendu parler il disait vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie donc je ne vous attire au christ mais nous devons y aller aussi donc ça c'est quelque chose intéressante pour réfléchir aussi et dont éphésiens chapitre 1 verset 5 c'est écrit il nous a prédestiné à être ses enfants adoptifs par jésus christ c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance donc tout cela c'est pas parce que vous étiez beau magnifique le fils de la fille de le mari de la femme de non non parce que vous étiez d'une famille chrétienne d'une famille comme ceci comme cela il ya des gens qui viennent donc une famille chrétienne et qui sont touchés par la grâce c'est selon la bienveillance du seigneur le seigneur est rempli d'amour et veut nous avoir comme ses enfants écrit ici il parle d'adoption dans éphésiens 1 verset 9 et le verset 11 aussi nous a fait connaître le mystère de sa volonté et là c'est pas le mystère que vous avez dans vos langues conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en christ et le verset 11 de ce chapitre dit en lui nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en oeuvre conformément aux décisions de sa volonté donc c'est en accord avec cette volonté éternelle que dieu a qui nous a choisi et nous devons dire tout simplement alléluia et l'adorer pour les siècles des siècles conformément au plan éternel qu'il a accompli en jésus christ notre seigneur c'est dans le chapitre 3 verset 11 de la lettre de paul à l'église d'ephèse n'est donc ça veut dire qu'avant la création de la galaxie dieu pensait déjà à toi n'est ce pas incroyable je trouve ça magnifique de voir cet amour et il n'y a pas que dans éphésiens parce que dans 1 corinthien 2 7 il dit ceci non nous annonçons la sagesse de dieu mystérieuse et cachée celle que dieu avant tous les temps avait préparé d'avance pour notre gloire la gloire dont il parle aussi dans le chapitre 8 la gloire des enfants de dieu et ici dit que c'est avant tous les temps dieu nous a préparé un plan dans sa bienveillance dans sa grâce pour notre gloire et quand on arrive dans 2 timothée 1 9 donc pour la dernière lettre de paul et dit ceci nous a sauvés et nous a adressé un saint appel et il ne l'a pas fait à cause de nos oeuvres mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordé en jésus christ depuis toute l'éternité n'est ce pas incroyable et nous trouvons bien sûr notre mot grâce ici c'est selon sa grâce et c'est depuis toute l'éternité donc en sachant cela comment vous allez vivre votre vie comment vous allez dédié tout ce que vous vous avez vous possédez votre à votre âme votre esprit votre corps au seigneur parce que vous comprenez maintenant que ce que vous avez en vous ce que vous avez reçu en christ c'est un cadeau qui vient de d'avant que le temps ne soit créé qui vient de l'éternité je vous aime d'un amour éternel et vous a choisi en christ pour être son enfant pour pour être rempli de son esprit et bien sûr ça va être surtout le sujet de demain mais ce que je voulais vous encourager aujourd'hui à réfléchir que c'est vrai que les tribulations sont grandes mais paul dit aussi que les tribulations du moment ne pouvait pas être comparé à la gloire qui sera révélée en nous on ne peut pas les comparer car il n'y a pas de commune mesure entre la gloire qui vient et les tribulations que nous vivons maintenant qui sont passagères que dieu vous bénisse et qu'il vous aide à vivre cette semaine ce mois et ce reste d'année dans sa présence en sachant que dieu vous a choisi avant la fondation du monde